Les premières vérifications opérées par les gendarmes, les militaires de la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvres, ont permis la découverte, dans la chambre dont Emmanuel Abahissenga leur avait remis la clé, du corps sans vie d'Olivier Mer, né le 19 novembre 1960 et qui est le père supérieur de la congrégation. L'enquête, ouverte à ce stade du chef d'homicide volontaire, à savoir de meurtre, a été confiée par le parquet de la Roche-sur-Yon à la section de recherche de Nantes ainsi qu'à la brigade de recherche de la gendarmerie de la Roche-sur-Yon. Le mise en cause a été placé en garde à vue aujourd'hui, ce matin, dès 9h15. Il résidait dans les locaux de la congrégation religieuse dans le cadre d'une obligation de résidence qui lui avait été imposée suite à une information judiciaire ouverte à Nantes le 25 juillet 2020 suite à l'incendie de la cathédrale de Nantes. Dans le cadre de cette information judiciaire qui est toujours en cours, il avait été placé en détention provisoire du 20 juillet 2020 au 31 mai 2021. Il faisait depuis cette date l'objet d'un contrôle judiciaire strict sur décision du magistrat instructeur avec notamment une obligation de pointage deux fois par mois, une obligation de respecter le lieu de résidence qui a été fixé par son contrôle judiciaire au sein de la congrégation religieuse. Sa présence sur le territoire national était rendue nécessaire justement par cette procédure en cours au sein de laquelle il avait été mis en examen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –